Aujourd'hui on est venu une fois de plus dénoncer le clientélisme et le sectarisme qui s'est déroulé lors de la commission sectorielle notamment pour l'attribution des bourses doctorales. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les étudiants qui ont des avis très favorables et favorables, 10 étudiants au total qui ont été classés par la commission des experts, se sont vus déclassés par choix politiques. Aujourd'hui c'est inacceptable que la compétence et la réussite de l'étudiant ne soient pas prises en compte pour l'attribution des bourses doctorales. On vient une fois de plus dénoncer parce que c'est aujourd'hui que seront réexaminés les dossiers en commission permanente. Donc on espère vraiment que la compétence et la réussite de l'étudiant soit pris en compte et qu'on ne laisse pas des places à des dérives qui pourraient entraîner avec des dérives par la suite. On attend le retour de la commission permanente, attendre de voir si effectivement les 10 étudiants qui ont été déclassés seront reclassés ou pas et voir au final ce qui va être décidé pour continuer ou pas la mobilisation. Je pense qu'aujourd'hui c'est la raison qui doit primer, c'est la compétence, la réussite de l'étudiant. Un étudiant qui a eu 17,5 sur 20 à son master 2 qui se voit aujourd'hui déclassé pour des choix politiques et 10 autres étudiants dans le même cas c'est inacceptable. Aujourd'hui on a eu des retours de la commission sectorielle donc il faut savoir que nous avons eu les dossiers qui nous ont été transmis par des élus. Donc transmis, on n'a bien sûr pas diffusé le nom des candidats ni le sujet de thèse pour bien sûr garder l'anonymat et ensuite on a dénoncé l'injustice avec une distribution de travail, intervention en amphi et des étudiants qui nous ont rejoints donc c'est très bien.